Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis ainsi coach holistique et psychopraticienne, ainsi qu'écrivaine en développement personnel depuis, dorénavant, en termes de pratique, depuis près de 20 ans. Donc j'accompagne mon prochain à travers sa quête d'évolution, que ce soit à travers des transmissions et des enseignements spirituels, et que ce soit aussi à travers des guidances et du coaching. J'espère et vous souhaite une très 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 belle découverte de ma chaîne, n'hésitez pas à aller explorer les playlists. Et en attendant, eh bien, puisse votre chemin existentiel se parfaire sur un cycle d'ascension et d'évolution. Vous disposez aussi de tous les liens en dessous de chaque vidéo. Si vous souhaitez me consulter, que ce soit à distance par téléphone ou à mon cabinet en direct, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à très bientôt au plaisir et merci pour votre intérêt. Au revoir. Mes chers amis béliers, bonjour, Sandra et Damien, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois d'octobre 2022. Alors une guidance qui est valable pour nos amis béliers, ascendant bélier, lunaire en bélier, et ou pourquoi pas aussi, selon le domaine pour lequel vous regardez cette vidéo, eh bien, Vénus en bélier, qui sait ? Quelques informations, quelques fresh, comme on dit avant de commencer, et non des moindres. Je vais vous parler un petit peu, on va revenir sur l'astrologie. Voilà, vous donner de façon très sommaire quelques informations. Et surtout, de vous expliquer que j'ai décidé de vous proposer non plus une, mais trois prestations via mon site, par rapport à vos demandes, puisqu'il y avait pas mal de personnes qui me demandaient si j'effectuais une prestation pour une seule question. D'autres qui avaient le souhait de pouvoir développer par rapport à leur questionnement, et ou aussi d'être en suivi coaching. Donc, vous disposez du lien qui vous renvoie directement à mon site sous cette vidéo, d'accord ? Et de tous les liens où demeurent, si vous souhaitez aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et n'hésitez pas, voilà, si vous souhaitez me consulter, et y compris toujours à mon cabinet de Rochefort. Alors, vous passez par le site pour toute info, j'ai aussi réouvert les consultations en astrologie karmique. Alors là, ce sera uniquement par écrit, mais prenez-vous-y à l'avance. Je tiens à vous le dire, voilà, prenez-vous-y bien à l'avance au niveau de l'astrologie, parce que je l'avais communiqué sur ma newsletter, et pour être très sincère, il y a déjà un mois d'attente. Voilà, donc, je crois que j'ai fait le tour à ce niveau-là. Voilà, pour le reste, je voulais vous dire, au niveau de l'astrologie, en ce moment, on est en train de... On va vers le meilleur, hein, mais ça a été un peu en flux tendu, toute cette période. Vous avez pu constater que depuis l'été, ça a un petit peu beaucoup brassé dans les chaumières. Quand je dis les chaumières, je parle de notre foyer intérieur, bien évidemment, et pas que. Donc, pour certaines des certains, ça a brassé dans les chaumières, c'est le cas de le dire. Donc, on va arriver sur... On atteint la marche vers cette merveilleuse prochaine nouvelle lune en balance qui va nous faire grand bien. Et puis, des planètes quand même, somme toute importantes, qui vont quitter aussi leur rétrogradation sur ce mois d'octobre. Jupiter qui va repasser dans le signe des poissons vers la dernière décade du mois d'octobre. Bon, enfin, bref, tout ça pour vous dire que ça y est, on va pouvoir souffler, on va pouvoir y voir beaucoup plus clair. Des solutions vont arriver, des déblocages vont se manifester. Et effectivement, nous sommes encore en période de mercure rétrograde. Donc, profitez-en pour faire le point, pour aller au terme de vos introspections, au terme de vos guérisons, d'y voir nettement plus clair aussi à l'intérieur de vous, parce que c'est aussi cela qui nous est demandé en ce moment, et pas que sur un plan astrologique, mais bien sur un plan, je dirais, dimensionné. Donc voilà, je voulais vous le dire pour vous envoyer plein de belles énergies, et que vous ne doutiez pas que vous êtes bien, et que nous sommes bien sur un registre, je dirais, humanitaire, toutes et tous sur un cycle de libération, et selon aussi, et bien ce que, ce, là où nous en sommes, et ce sur quoi nous devons travailler. Allez, c'est parti ! Ah bah tiens, regardez quand ça veut. Bélier, octobre 2022, nous tendons à l'équilibre. Alors, je vais essayer de décaler un peu les cartes. Voilà, nous tendons à l'équilibre. Bon, alors, est-ce que j'ai été précurseur, finalement, un changement d'autre, c'est intéressant. Est-ce que j'ai été précurseuse, je crois que ça se dit, je ne sais plus, une précurseur tout du moins, dans mon discours, ou à travers ce dernier, possible ? Ah non, j'ai énergétisé les cartes, donc j'y vais. Est-ce que c'est vraiment le message de fond qui vous est demandé en ce moment, pour pouvoir aller autant de l'avant, justement, quand toutes ces configurations un peu énergétiques et dimensionnées, et astrologiques et planétaires, ou que sais-je, s'en sortiront ? C'est possible. Mais ce que l'on sait, c'est qu'avec la carte 20, vous avez un rendez-vous important avec votre destin, d'où la nécessité de rééquilibrer votre... Alors, j'entends aussi le foyer émotionnel, pour certaines et certains, et j'entends là, bien évidemment, ça reste des supports pour moi, les cartes. Le message de fond, c'est en profondeur, foyer émotionnel en profondeur. On ne surveille pas, d'accord ? Si c'est toxique, on voit les choses comme c'est, ça ne fait pas plaisir, mais c'est nécessaire pour les lâcher. Si c'est bon pour nous, et que notre mental prend le dessus, mais que c'est notre... Ouais, c'est un peu ça qu'on explique. Que c'est notre cœur qui est en résonance, alors on y va. Et ça va vous faire drôle, mais... Fais-moi voir la lumière. Fais-moi voir ta lumière avec la vérité. Voilà, ça c'est une phrase que vous pouvez utiliser. Qu'avons-nous d'autre ? Nouveau choix. Nouvelle direction. Donc, a priori, on est bien sur un carrefour, mes amis. Carrefour, retrouver l'équilibre intérieur, un équilibre par rapport à une situation, un questionnement, une configuration, un état d'être, qui nous permettra d'avancer sur ce cycle existentiel qui nous appartient, qui doit de toute façon se manifester, puisqu'au demeurant, c'est aussi le principe de la destinée. Et à travers cela, une fois qu'on est pourvu d'équilibre, nous allons pouvoir effectuer, entre guillemets, ce choix de tendre à ce rendez-vous important existentiel. Avec la carte 22, on est sur une décision à prendre pour emprunter un nouveau chemin. Alors, sur quoi c'est ? Professionnel, affectif, personnel. Là, mes amis, c'est à vous de voir. Je suis obligée de prendre un petit peu d'eau. parce que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, déjà. Allez, on continue. Eh bien, nous en avons deux, trois. Allez, on y va. Réécrire l'engagement, sortir des troubles. C'était celle-ci qui était tombée, non, en dernier. Alors, réécrire l'engagement, sortir des troubles. La carte 27, alors vous avez vu ? C'est intéressant, hein ? Du vin, du vin, du vin, du vin. Et du vin. On est dans le vin. Bon. La carte 27. Un engagement. Opté pour une nouvelle direction qui nous permet de... Avec ressources, avec engagement. Et qui nous permet, au demeurant, ici, de pouvoir parfaire un projet, une création, quelque chose que nous attendons, quelque chose que nous souhaitons. Du fond du cœur, du fond de notre cœur. Alors, moi, ça me donne l'impression, tout ça, qu'aujourd'hui, il y a une nécessité d'y voir plus clair. L'équilibre, c'est faire preuve aussi de lucidité, de discernement. D'accord ? On ne peut pas, de toute façon, avancer sans être au clair. Ce n'est pas possible. On n'avance pas à travers des doutes, ou on avance bancal. On avance comme si on avait un peu ce qu'on appelle le pied beau. Donc, soit ici, et je pense et je le ressens ainsi, donc c'est ainsi que je vous le transmets à vous, après, de vous l'approprier comme il se doit. Petite parenthèse, peut-être qu'au moment où vous allez regarder la vidéo, ça ne vous parlera pas, et puis qu'un jour, trois semaines après, ça va percuter. C'est bien pour le mois d'octobre. Donc, n'hésitez pas à revenir regarder la vidéo et de voir un petit peu comment ça peut vous parler à ce moment-là. Ok ? Fin de parenthèse. Donc ici, ce que l'on sait, c'est que de toute façon, il est nécessaire de passer par cet état pour nous permettre d'avancer d'autant, pour nous permettre de pouvoir opérer, je dirais, un choix, une nouvelle direction qui nous amène, de toute façon, avec la carte 20, à sortir d'une configuration pour certains, et certaines, soit entreprendre, eh bien, je dirais, par ce nouveau chemin, une nouvelle dynamique au niveau de notre vie, pouvoir se positionner sur un carrefour existentiel avec la carte 27. On pourrait parler de documents, d'engagement, de signatures. Alors, si c'est face à l'amour, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas une proposition qui vous est faite à ce niveau-là ? Et puis, jusqu'à présent, vous aviez peut-être envisagé les choses autrement, et là, il est temps de se manifester, de se décider. C'est peut-être une personne qui vous propose, c'est possible, c'est peut-être une personne qui vous propose de vous engager avec elle, parce qu'on a quand même la carte 27 et la carte 26, donc on est vraiment sur une notion d'ancrage. On avance là, concrètement, vers un projet, ça peut être un projet solo, un projet duo, un projet professionnel, mais quelque chose qui nous permet de sortir des doutes, de sortir des contrariétés, de sortir des confusions et des questionnements. Ça ne passera que par l'équilibre, et voilà. Et après l'équilibre, quand on va dans ce sens-là, on se retrouve avec la carte 34, et cette carte 34 qui vient nous confirmer qu'à la clé, il y a l'abondance, le retour à l'autonomie, ou si vous sortez d'une configuration de vous engager, de sortir d'une configuration pour retrouver votre équilibre, et bien ce que l'on peut aussi dire avec cette carte 34, c'est qu'ici, vous avez un plan de croissance et vous réussissez à retrouver votre autonomie, votre indépendance. En dos de deck, j'ai la 9, la 44, une invitation vraiment, ouais, c'est ça, c'est une réelle invitation pour bouleverser, transformer votre vie. Au-delà du reste, j'aime beaucoup ces trois cartes-ci. Si on les observe, on a vraiment ici une période où on sort des tensions, on remet de l'ordre dans sa vie, d'une discorde, pour atteindre quoi ? On est sur un as, on est sur le 1, le recommencement, la nouveauté, la régénérescence, saisir une opportunité qui nous amène à un potentiel, la carte 42, qui elle, vient nous parler de nouvelle direction et d'itinéraire. Moi je vous dis, à mon avis, il faut retrouver l'équilibre dans une situation ou en vous, pour pouvoir parfaire, à vous positionner vers ce que vous devez vivre, vers ce que vous devez, ou ce sur quoi vous devez vous impliquer aussi, en termes de responsabilité personnelle, professionnelle, affective, peu importe, et c'est vraiment en maintenant cet équilibre, en revenant à cet équilibre, que vous allez pouvoir atteindre cet absolu, c'est-à-dire cette finalité. Ça parle, ça parle, ça parle, amis bébés. L'éveil et la résilience, waouh ! Il y a vraiment, alors, suivre son chemin, c'est aussi se faire confiance, d'accord ? C'est savoir opter pour une forme de, alors le terme est peut-être un peu fort, mais ça va de pair aussi, une forme de, vous savez, quand on se résigne, par exemple, à lâcher la matière pour aller dans le sens de l'appel de l'âme, on se résigne à lâcher la toxicité pour aller dans le sens, justement, de la fluidité. Vous voyez, avec cette nécessité de faire preuve de lâcher, presque de résignation sur ce qui nous entrave par rapport à notre cheminement, je dirais, même spirituel. Spirituel et donc destiné. Voilà, et pour atteindre la finalité, le bonheur. On a vraiment quelque chose qui vous attend, on a la fluidité, le bonheur. Ici, avec la carte 34, je vous le répète, c'est l'abondance, c'est la croissance, c'est l'évolution. Ici, on nous parle de bonheur, on nous parle d'un ancrage dans le bonheur, et puis, et puis, atteindre, atteindre l'idéal. Non, c'est, c'est super, le tirage est beau, mais, appuyez-vous là-dessus, dites, Rien ne se fait par hasard, mais rien ne se fait sans y mettre non plus de l'implication. D'accord ? Il n'y a pas de recette miracle, le miracle, c'est nous. Première carte, après la pluie, la chance, et la nouvelle direction, après la tristesse, après les doutes, après les ennuis, les tensions, la fluidité, regardez. Regardez-moi ça. Si vous ne comprenez pas avec ça, je ne sais pas ce qu'il faut. D'ailleurs, je ne parle aucune autre langue. Enfin, si, j'ai une autre langue. Ok ? Donc, il y a quelque chose ici, mes amis, je vais le mettre comme ça pour que vous puissiez bien les voir. Il y a quelque chose ici qui vous amène à sortir des doutes, des tensions, de la tristesse, d'une situation qui vous aurait mise quand même dans... Oh là là, j'ai l'impression de voir un bouclier qui saute. C'est marrant, c'est ce que j'ai depuis tout à l'heure sur vous. On fait sauter le bouclier et le bouclier, ça peut être aussi... Vous voyez ici, ça me fait penser à le registre terrestre qui fait qu'on est dans l'hyper contrôle pragmatique, hyper rationnel, hyper... Comment je vais le dire ? Ouais, c'est ça, hyper contrôlant finalement. Hyper protégé et la carapace explose et là, on va dans le sens de la libération du bien-être, nouvelle décision, nouveau choix, nouvelle dynamique. On va retirer une... Si vous voulez... Oups là, Oups là ! Oh là là ! C'est pas la première fois qu'elle sort ce mois-ci. Le corbeau. Alors, je vais vous inviter à aller voir sur Internet Animal Totem, message du corbeau. D'accord ? Parce que les animaux totems nous transmettent de l'énergie. quand ça se présente à notre chemin, c'est qu'il y a un message au fond. Souvent, c'est la perception ou la réintégration entre ce que l'on vit et ce que l'on doit régler. Et le corbeau, en fait, chaque animau totem dispose d'une énergie. Ok ? Donc, allez voir parce que là, j'ai mis les détails dans certaines vidéos mais je suis un petit peu à la bourre à l'heure où j'effectue ce tirage. Je voudrais que toutes les vidéos soient en ligne et je n'aurai pas le temps de développer. Voilà, je vous dis. Ok ? Et regardez, la bonne étoile est là. La réussite est là et on y revient. En fait, cette étoile, c'est ça. C'est le bonheur. C'est le bonheur, mes amis. Va chercher ton étoile. Moi, j'ai envie de te dire, Mibé, va chercher ton étoile. Ok ? L'as d'épée, les alliances, la réunification, l'équilibre, la fluidité, de nouveau avec l'eau, sa brasse et le cœur. Le sectre. Moi, je pense qu'il y a une histoire d'engagement. Ici, ce mois-ci, vous avez soit un engagement amoureux certain ou un engagement sentimental, d'accord ? Amoureux. Soit un engagement qui vient chercher fort au fond de vous et qui vous permet de pouvoir être dans cette consécration pleine de ce que vous souhaitez, de ce qui vous anime d'atteindre votre objectif, ce projet, avec une très, très forte créativité. Ouais, ouais, ouais. la sagesse, la mue, la protection divine. Waouh, la protection divine, c'est pas rien. On a l'icône, la chouette et la bougie. Waouh, et le taureau derrière. Bon. Bah écoutez, vous loupez pas, c'est ce que je dis, il y a pas mal de signes pour ce mois d'octobre. Oui, celui-ci. Ok. Est-ce que j'ai énergisé ? Non, pas celui-ci. Super, hein ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le hiérophante, vous voyez. On a le hiérophante, mes amis. Donc là, on est sur une valeur d'ancrage, de, de, presque institutionnel par rapport à vos souhaits, votre posture. Ok ? La posture que l'on doit accorder à son être pour se relier à sa destinée et permettre en fait à travers cette posture d'améliorer notre être, notre soi, notre plan d'évolution, d'atteindre un plan de structure, d'accord ? De bien s'organiser et de, de, de tirer profit de tout ce qu'on a compris, de tout ce qu'on doit mettre en, en potentialité avec le hiérophante pour nous amener à l'expansion. On revient à cette expansion. On revient à cette notion de la route nous appelle. Waouh ! Incroyable ! Les tirages sont karmiquement même puissants en ce moment-ci. Ouh là, ça tombe de partout. Alors, c'est tombé donc comme ça, inversé, et là, c'est tombé droit. Ok. Alors, nous avons ici le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, ça fait bien référence, vous voyez, je vous parlais d'amour ou de, soit d'amour, soit de collaboration, soit de réunification, soit de réunion avec vous, avec quelqu'un, avec une situation, peu importe. Il y a des personnes, voilà, j'entends, il y a des personnes qui doivent quitter des tierces. Alors, attention, je précise. Une tierce, ce n'est pas forcément une autre personne. Ça peut être un groupe de personnes ou ça peut être des situations tierces qui ne nous conviennent pas. D'accord ? Donc, de toute façon, il y a une sortie de, c'est ce qui vous amènera à l'équilibre de sortir des tierces. c'est justement les relations toxiques, les pensées toxiques limitantes, les peurs, les souffrances, quelque chose que l'on doit travailler, destituer au fond de soi, etc. Donc ici, ce que l'on ressent, vous voyez, c'est qu'il y a bien une forme de réunification avec une unification, avec une vraie profondeur de lien et surtout intérieur ou lié à quelqu'un ou quelque chose, un engagement aligné avec nos valeurs et définissant une très très belle position d'avenir avec un avenir prometteur. Ce qui est intéressant ici, c'est que nous avons le valet d'épée et le sainte de denier qui sont sortis tombés inversés. Le valet d'épée nous parle de conflit, c'est terminé, on en sort, d'accord ? Le sainte de denier vient aussi faire référence à vraiment une épreuve qui a été extrêmement complexe et cette configuration, cet élan que vous allez donner, ce courage que vous allez avoir de pouvoir prendre à bras-le-corps cette décision, eh bien, vous fait sortir de tout ce qui vous entrave, mes amis. Non, là c'est moi qui ai l'épreuve. Pardon, oui. Waouh, mais c'est fou, on a l'as de bâton en dos de deck, d'accord ? Le 9 de bâton et le 2 de coupe avec le jugement derrière. De toute façon, je vais vous dire, vous ne pourrez pas y déroger. Honnêtement, je vous le dis, il y a des... On a beau avoir le libre-arbitre, dans notre libre-arbitre, on agit, d'accord ? Mais là, pour moi, c'est providentiel ce qui vous arrive à vous aussi. Il y a quelque chose de providentiel, c'est l'appel de l'âme, c'est plus fort que vous, c'est comme ça, il y a un truc cosmique, divin, j'en sais rien. Moi, je ne le nomme pas, voilà, c'est vous qui voyez, mais selon vos croyances, mais... Parce que l'as de bâton, on est vraiment sur la notion, on revient sur cette notion de nouveau projet, de poser le sceptre, comme je vous le disais tout à l'heure. Avec le 9 de bâton, on est dans une course contre le temps, c'est maintenant, c'est pas demain, c'est... Voilà, on persévère, c'est là, c'est face à nous, on ne loupe pas l'occasion. Le 2 de coupe, bien évidemment, lien, collaboration, association, contrat, mariage, relation, relation sur nous-mêmes, réassociation du soi, et le jugement, le jugement qui vient... On n'a pas fini, je vous le dis aussi, quand même, avant de vous partir, le jugement qui vient faire référence, en fait, à un cycle de réveil, d'éveil, de révélation, de quelque chose qui se met foncièrement en lumière. Je passe au message de l'univers, je vous fais un récap à la fin, d'accord ? La première, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors, elle deviendra réalité. N'oublions pas que nous sommes des co-créateurs. Ce que l'on demande, l'univers nous envoie de l'énergie. Eux, ils ne vont pas créer à notre place, c'est pas le miracle, une fois de plus aussi, l'univers. Je reviens un peu là-dessus ces derniers temps parce que j'en ai un petit peu ma claque, je ne vous le cache pas. Et ça, je sais que vous, vous êtes à même de pouvoir comprendre ce genre de discours. Des personnes qui disent « Ah, l'univers est injuste avec moi. » « Ah, l'univers, vraiment, ils ne sont pas gentils. » Ben, écoute, prends les bonnes décisions et puis l'univers, il fera peut-être ce qu'il faut aussi. Parce que l'univers, il t'envoie selon ce que tu as demandé dans ton plan karmique que ça te plaise ou pas. Ça ne peut pas toujours être super l'univers quand ça nous convient et l'univers est méchant quand ça ne nous convient pas. C'est quelle est la décision que tu as prise donc ici, c'est vraiment ça. C'est de se dire « Je suis co-créateur, c'est ça la co-création et donc vous êtes des co-créateurs comme nous toutes et tous et donc à partir de là, c'est ce que je vais visualiser. Eh bien, je vais tout faire m'engager dans cette vie. Je ne vais pas attendre de m'endormir sur les lauriers. D'ailleurs, ça, ça ne vous convient pas du tout. Je ne vais pas attendre que ça se passe en me tournant les pouces. J'y vais. Je mène une action. Par contre, comme je pose initialement l'intention qui est quand même la base de tout, eh bien, je laisse l'univers se manifester dans l'énergie et devenir acteur majeur de cette co-création en devenir aussi. OK ? Et transformation, je l'avais vu. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Moi, je pense qu'il y a une histoire d'amour là-dessous. Il y a un truc avec quelqu'un ou une relation qui était figée, qui se défige ou peut-être une relation à l'autre, je ne sais pas, votre vision de voir les choses quelque chose comme ça. Bon, je suis une pile avec vous là aujourd'hui. J'ai beaucoup d'énergie, je fais beaucoup de sport en ce moment et je réactive mon énergie comme ça et ça fait du bien. Allez, une dernière carte pour nos amis béliers avant le récap. Changement, la vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissante de ce qu'elle était et sera. Alors, on récapitule mes amis. On nous parle ici d'une nécessité de rééquilibrer soit vous, soit vos polarités, pourquoi pas aussi, soit votre relation, votre relation à l'amour, votre relation à la vie, votre vision des choses de la vie, peu importe. Ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'on tente de toute façon à pouvoir, par et à travers cet équilibre nécessaire ou ce rééquilibrage, à pouvoir vous engager sur un nouveau chemin, une nouvelle prise de position, de nouvelles décisions. C'est ce qui va vous permettre de continuer à pouvoir écrire l'histoire de votre destinée, à chasser les ombres pour atteindre la fluidité. Ici, on nous parle bien et on fait référence à un cycle d'éveil, de révélation, à une situation qui vous amène de toute façon, grâce aussi peut-être, et ça va faire, ou ça rejoint l'équilibre, vers la voie du lâcher prise ou de la résignation de ce qui est toxique, ce qui ne vous convient pas pour pouvoir parfaire à votre bonheur. Ici, ce que l'on nous dit, c'est que de toute façon, on a bien une situation, une configuration qui nous permet de pouvoir sortir de tension, de tristesse, chasser les nuages quels qu'ils soient. On revient à cet état de fluidité, on vous explique que c'est comme ça que vous pourrez parfaire à votre évolution. Le corbeau, ça reste quand même celui qui va être le messager, le messager, porteur de bonnes nouvelles, porteur du nouveau chemin. Allez voir l'animal totem une fois de plus concernant le message qu'il a à vous faire passer ou l'énergie. Quoi qu'il en advienne, en finalité, c'est confirmé par les tarots, nous sommes sur un cycle existentiel extrêmement fort avec le hiérophante et conjugué ou couplé au Trois de Pentacles. Ce que ça nous inscrit ici, c'est que nous sommes sur un axe d'amélioration, d'évolution certaine avec, on remet de la structure, on réorganise ce domaine où notre vie est à l'issue de tout cela. Ça donne une énorme potentialité pour devenir, pour tendre à l'expansion avec notre Trois de Pentacles. On nous parle bien ici quand même et on revient à cette référence de collaboration, collaboration avec le soi, une fois de plus, notre fort intérieur, nos polarités ou peut-être une collaboration liée à la carrière ou aussi ce qu'on appelle le duo. Quoi qu'il en advienne, ici, nous entamons un début de possibilité de tendre au chemin des bâtisseurs, comme on dit, construire un avenir prometteur, certains, avec de belles fondations, ces fondations et ce choix qui nous permettra de sortir d'une configuration plutôt d'épreuve, d'une période assez complexe, peut-être d'une perte, peut-être aussi, je le dis, ça peut être le retour sur une maladie qui a été compliquée, d'accord, type, je ne sais pas moi, type cancer, par exemple, vous vous remettez d'un cancer et puis là, il y a tout qui s'ouvre parce que ça y est, ça vous a amené à pouvoir vous rééquilibrer ou ça y est, vous êtes sur la voie de l'équilibre, je ne peux pas me prononcer, je ne me substitue pas au corps médical, je le souligne, mais tout étant possible, voyez selon votre domaine. Et ici, pour finir, mes chers amis, ce que l'on me dit, c'est que l'énergie du valet d'épée est inversée. Donc, ici, on a cette notion, si vous voulez, de sortir aussi de configurations un peu imprudentes, d'accord ? Ça peut être une sortie d'addiction, ça peut être une configuration de reconnexion à soi, à l'autre, ça peut être tellement de choses, n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires parce que vos commentaires, c'est du partage, c'est de la solidarité et parfois, vous savez, un petit mot, ça ne paraît pas grand-chose mais je m'aperçois dans vos échanges et je voulais pleinement vous en remercier parce que j'adore ça, vous vous soutenez les uns les autres et c'est une petite bulle d'oxygène, une petite présence, un petit mot, c'est bienveillant, ça ne mange pas de pain, c'est gratuit, d'accord ? Donc, n'hésitez pas à vous connecter à ces commentaires, c'est important. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un très, très, très beau mois d'octobre, je vous retrouve très vite pour la suite ensemble, je suis en train de mettre en place certaines petites choses dont la création d'oracle, voilà, je voulais vous le dire, donc dès que ce sera ok, mais par contre, si vous voulez être informé en avant-première, n'hésitez pas à vous inscrire à mon newsletter via mon site, ok ? Pour vous inscrire, c'est page d'accueil tout en bas de la page d'accueil, voilà, tout simplement. Vous avez le lien en dessous de cette vidéo, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, bye bye !